Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous allons dans ce quatrième épisode parler d'un solide qui ne rentre ni dans la famille des prismes ni dans celle des pyramides, la boule. Et je vais en prison et c'est la boule qui m'emmène en prison, vous vous rappelez de la boule ? Mais abordons notre problème du calcul du volume de la boule. Nous allons pour cela recourir à un outil mathématique que nous avons déjà évoqué dans l'épisode précédent, le principe de cavalerie. Pour rappel, le principe de cavalerie nous explique que pour deux figures géométriques équivalentes, si leurs sections ont la même aire lorsque la hauteur varie, nous pouvons alors affirmer que leurs volumes sont égaux. Pour pouvoir calculer le volume de notre boule, nous devons donc trouver une construction permettant d'utiliser ce principe de cavalerie et dont l'aire de la section est simple à calculer. Nous allons dans un premier temps nous simplifier la tâche en nous attaquant non pas au volume d'une boule, mais à celui d'une demi-boule et nous allons utiliser deux solides dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents, à savoir le cylindre et le cône. Plus précisément, nous allons prendre pour notre cylindre et notre cône un rayon de base égal à celui de la boule et une hauteur qui est également celle de la boule qui est, dans ce cas, égale à son rayon. Nous allons pour notre construction soustraire le volume de notre cône à celui de notre cylindre en l'insérant dans ce dernier ainsi. Il ne nous reste plus alors qu'à créer une section coupant nos figures parallèlement à leur base et dont la hauteur peut varier. En utilisant le théorème de Pythagore, il est relativement simple de trouver l'aire de la section de la boule. La section du cylindre, elle, ne varie pas en fonction de la hauteur et les propriétés géométriques de notre cône nous permettent de calculer facilement l'aire de sa section en fonction de la hauteur. Et puisque l'aire de la section de notre cylindre auquel on note l'aire de la section de notre cône est égale pour toute hauteur à l'aire de notre demi-boule, il est possible, en invoquant le principe de Cavaliery, d'affirmer que ces deux constructions ont le même volume. Il ne nous reste alors qu'à faire le calcul pour trouver notre réponse. Premièrement, grâce à la formule du volume du cylindre, nous trouvons que son volume est égal à Pi fois R au cube. Deuxièmement, grâce à la formule du volume du cône, nous trouvons que le volume de ce dernier est égal à 1 tiers fois Pi fois R au cube. Troisièmement, comme le principe de Cavaliery nous affirme que la différence de ces deux volumes est égale à celui de la demi-boule, nous en arrivons au fait que son volume est égal à 2 tiers fois Pi fois R au cube. Et enfin, quatrièmement, comme notre boule résulte de l'assemblage de deux demi-boules, il nous suffit alors simplement de doubler ce résultat pour trouver le volume d'une boule qui est égal à 4 tiers fois Pi fois R au cube. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par l'utilisation du principe de Cavaliery et de quelques propriétés géométriques de nos figures, nous avons réussi à trouver que le volume d'une boule est égal à 4 tiers fois Pi fois R au cube. Mais dès l'Antiquité, les mathématiciens grecs et babyloniens avaient trouvé une manière efficace mais bien moins rigoureuse de calculer le volume de la boule. Ils s'étaient en effet aperçus, en transférant du liquide d'un récipient à l'autre, que le volume d'une boule semblait être égal au double du cône, dont le diamètre et la hauteur sont tous deux égaux au diamètre de la boule. Et puisque calculer le volume d'un cône est relativement simple, nous sommes théoriquement en mesure d'en déduire le volume de la boule qui s'avère être là encore égal à 4 tiers fois Pi fois R au cube. Mais si elle est pratique, cette observation manque cruellement de rigueur car elle découle d'une manipulation telle qu'un transfert de fluide entre deux récipients et rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'ils sont strictement identiques, même si cela permet néanmoins de pointer vers une solution à moindre frais. Voilà, c'est donc la fin de ce quatrième et dernier épisode consacré au volume des solides. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.